Générique 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 Bonjour à tous. Le 15 septembre 2021, ils sont devenus les suspendus. Les soignants qui refusaient de plier à l'injonction vaccinale ont été dépossédés de leur fonction. Ils ont donc été suspendus. C'est ce que va nous raconter mon invité aujourd'hui. Bonjour Elsa Ruyère. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. Pour vous présenter, vous êtes porte-parole des collectifs unis. Vous allez tout de suite nous expliquer de quoi il s'agit. Et vous êtes également secrétaire adjoint de la CGT du groupe hospitalier Porte de Provence. C'est à côté de Montélimar, il me semble. C'est exactement à Montélimar. Alors expliquez-nous pour commencer de quoi il en retourne quand on parle des collectifs unis, qui est donc très lié avec cette question des soignants suspendus. Les collectifs unis sont nés en août 2021. C'est un regroupement de collectifs, tous indépendants, tous avec leurs propres convictions, leurs propres revendications. On a décidé de se regrouper en gardant chacun notre propre identité pour pouvoir lutter ensemble contre tous les dégâts collatéraux causés par la loi du 5 août. Donc la loi du 5 août, c'est un peu ce qui suit après la fameuse allocution d'Emmanuel Macron. Le 12 juillet 2021, nombreux sont les Français d'ailleurs à avoir cette date gravée dans leur esprit, et tout particulièrement ces soignants, puisque c'est dans cette allocution qu'Emmanuel Macron expliquera que les soignants n'auront pas le choix, ils devront obligatoirement se faire vacciner contre le Covid-19 avec les produits qui auront été autorisés dans la zone euro et en France. – Oui, c'est ça. Au 15 septembre 2021, il fallait qu'on soit tous vaccinés si vous voulez continuer à exercer nos métiers, nos évacuations, dans quelques métiers que ce soit. – Alors ça c'est très important, parce que vous dites soignants, c'est l'exception très très large en fait dans la bouche d'Emmanuel Macron. – Alors en soignant, la définition est très mauvaise. – Ce n'est pas, M. Macron a dit soignant, mais en fait il a défini tous les métiers, tous les corps de métier correspondant à des personnes exerçant dans les établissements de soins, de santé, du secours. Ça comprend même le jardinier qui n'a aucun rapport avec aucun patient de toute la journée. – Donc combien ça concernait de personnes en fait à peu près en France ? On a une idée ? – Oui, dès le départ, nous, fin 2021, on faisait des estimations à à peu près 100, 100, 150 000 personnes. Parce qu'on avait des établissements qui étaient à 10% des effectifs en fuite à cause de l'obligation vaccinale. – Donc là, quand vous dites 150 000 personnes, pardon, c'est les personnels qui vont être suspendus ? – Tout confondu. – Ou qui sont concernés par l'obligation ? – Qui sont susceptibles d'être suspendus parce que refusons l'obligation vaccinale. Donc on se retrouve face à une grosse problématique dans certains établissements, notamment dans le mien à Montélima, on se retrouvait à fermer des blocs opératoires puisqu'on manquait d'anesthésistes. Ça a été le cas dans beaucoup, beaucoup d'établissements. Et ensuite, évidemment, le chiffre a baissé, puisqu'à force d'être insistants, les gens avaient presque du mal à résister et ont eu du mal à résister parce que le chantage au portefeuille était trop conséquent. – Alors, dans l'avant-propos de Didier Van Kovlart, qui est écrivain, il explique que c'est une situation finalement surréaliste et qu'il n'aurait pas pu imaginer pour un de ses romans, tellement la réalité dépasse la fiction. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur ce terme de suspendu que l'on utilise maintenant communément, qui veut un peu tout et rien dire, mais qui dit aussi suspendu dans le temps puisqu'à l'heure où nous parlons, voilà presque 18 mois que ces personnes sont suspendues de leur fonction. – Oui, plus de 450 jours. C'est terrible. Et en fait, suspendu, c'est complètement faux. On est suspendu dans le temps, on est suspendu dans nos vies, on est suspendu dans nos vocations, dans notre travail, on est suspendu de salaire. Mais le compte des suspendus est faux, dans la mesure où suspendu inclut toutes les personnes privées d'exercer leur vocation, privées d'exercer leur travail. On a des libéraux qui ont dû arrêter, donc des personnes qui soignaient aussi, mais en dehors de l'hôpital public. On a les suspendus de contrat, on a les gens qui ont démissionné, on a les gens qui sont partis en disponibilité puisqu'il y avait cette possibilité-là. On a des gens qui sont complètement en dessous de tout et qui sont en arrêt maladie parce qu'ils ont tellement donné dans le Covid qu'ils n'en pouvaient plus. Et toutes ces personnes-là, c'est encore des personnes qui manquent. Donc oui, parlons d'un chiffre de suspendus, mais je crois qu'il faut être clair sur la question, c'est surtout un problème d'être privé d'exercer sa vocation, son métier ou privé de salaire. – Alors avant justement de rentrer dans les détails de traitement de ces suspendus, pourquoi avoir voulu réunir toutes ces paroles dans un même ouvrage, Paroles de soignants suspendus, aux éditions Guitre et Daniel, que vous pouvez acheter bien sûr sur la boutique de TVL sur TVL.fr, pourquoi avoir voulu rassembler toutes ces paroles dans un seul et même ouvrage avec plusieurs intervenants ? D'ailleurs on voit la préface de Michel Rivasi, député européen d'Europe Écologie-Les Verts, qui est, je crois qu'on peut le dire, parmi les cinq députés, enfin députés européens en tous les cas, avoir considérablement bougé les choses, interpellé tous les dirigeants européens pour aussi bien sur la question des contrats avec les vaccins que sur la question du traitement des soignants suspendus. On retrouve aussi Laurent Muckeli, qu'on connaît bien, beaucoup, beaucoup de soignants qui parlent de leurs cas particuliers, et chaque cas particulier d'ailleurs a ses particularités, et parfois c'est absolument hallucinant ce qu'il raconte. – C'est terrible, c'est horrible. Pourquoi ? Tout simplement c'est indispensable en fait. Il y a quelque part, on n'est pas entendu, on n'est pas visible, on est même invisibilisé. – Volontairement ? – Bien sûr, on le dit aujourd'hui, volontairement, après deux organisations de conférences de presse, je n'ai pas vu un seul, je n'ai pas vu d'autres médias que les médias indépendants. On a beau avoir des interviews, les gens n'entendent pas, on a beau faire des actions, on essaye de nous couper l'herbe sous le pied, il y a certaines actions qui n'arrivent pas à se mener au bout, il y a des textes qui changent des fonctionnements quant aux actions à mener, ben il ne faut pas… On a l'impression, et je pèse mes mots, on a l'impression qu'on met vraiment le couvercle sur la gamelle, il ne faut pas que ça déborde. Donc ça fait un an qu'on récolte des témoignages, plus que ça, moi ça fait 18 mois que j'entends des gens vivre des choses affreuses, et ce n'est pas… sur les 370 que j'ai lus, j'en ai récolté 40, là, mais c'est bien plus, puisqu'on n'est qu'un regroupement de collectifs, mais il y a quatre regroupements de collectifs sur la France, et on en a tous tout autant, voire plus, et donc il fallait le mettre sur papier, et il faut garder un devoir de mémoire, et puis il faut que les gens lisent et comprennent. Je pense que tant qu'on n'a pas lu, entendu, on ne peut pas comprendre, et en fait, ça paraît abstrait, ça paraît absurde, c'est complètement insaisissable pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle, mais c'est super important de lire, c'est que des gens qui relatent leur vécu, il n'y a pas de fiction là-dedans, c'est que du vrai. – Et alors, ce qui m'a particulièrement interpellée, je dois dire, dans les témoignages, dans un en particulier, c'est cette honte d'avoir hésité, trouver ça très frappant, c'est-à-dire qu'on est face à une personne qui se dit, pour garder mon travail, je vais peut-être obliger de mettre mes convictions dans ma poche, et de faire ce que je crois me mettre en danger, tout ça pour des raisons économiques, et ça me fait honte de réagir comme ça, c'est terrible. – À savoir que c'est un sentiment destructeur, enfin, ils ont tous vécu quelque chose de déchirant. On, je dis toujours il, mais je suis moins concernée, ce n'est pas une vocation de l'administratif, je suis administratif à la base. Mais c'est terrible de devoir abandonner sa vocation, ou, et de plus avoir d'argent non plus, prendre le risque de ne pas nourrir ses enfants, de ne pas savoir de quoi demain est fait, ou devoir céder à la propriété de son corps, ne pas disposer de la liberté du choix, c'est déchirant. Comment on fait un choix dans ces cas-là ? – Choix difficilement libres et éclairés à l'époque. – Bah, de toute façon, et puis, mais même encore aujourd'hui, on en est, on a encore des gens aujourd'hui qui sont suspendus pour la troisième fois, parce que chaque fois qu'ils sont malades et qu'ils sont réintégrés avec un certificat de rétablissement, puisqu'ils sont malades, ils ont le droit de retourner travailler quatre mois. – Alors ça aussi, c'est incroyable, plusieurs personnes le racontent, finalement, ils se retrouvent à attraper le Covid-19 et à être contents, parce qu'ils se disent, au moins, après, je pourrais retourner travailler. – On en est là, mais pendant le confinement, avant, et il y a eu toute cette masse de travail abattu, on a fait connaissance avec le virus dans les couloirs, sans aucun problème. On s'est adapté sans moyens, on s'est adapté avec le peu de moyens qu'on avait. – On se rappelle les fameux sacs poubelles qui servaient de blouse, et j'imagine bien pire, d'ailleurs. Les surchaussures qu'on n'avait pas, les patients qu'on a mis, les patients Covid, qu'on a dû mettre dans des chambres doubles avec des patients non Covid, par manque de place, parce que les restructurations de certains établissements n'étaient pas adaptées. Ça a été tout un remue-ménage pendant un an, tout le monde était là, à se plier à toutes les conditions, toutes les consignes complètement incohérentes, échangeantes en permanence. Et au bout d'un an et quelques mois, on leur dit, bon, c'est piqûre ou dehors. – Alors ça, vous le mettez bien en lumière, en fait, cette transition absolument incroyable entre les Français qu'on filme quasiment tous les soirs à leurs fenêtres pendant les confinements, où ils applaudissent, où ils font du bruit avec des casseroles, en hommage aux soignants, les premiers au front, etc. Et un an et demi après, pouf, tout le monde a oublié les soignants qui ont été applaudis, ceux qui sont suspendus, visiblement, c'était les brebis galeuses des soignants applaudis un an et demi avant. – Ce qui fait le plus de mal sur cette situation aux soignants, c'est ce qui fait le plus de mal, c'est justement cet applaudissement qui les a motivés, reboostés à faire des heures et des heures, à n'en plus pouvoir oublier leur vie de famille ou d'avoir une vie à l'extérieur. Parce que même confinés, on pouvait quand même avoir ne serait-ce qu'un peu de vie et ne pas aller juste se coucher après avoir travaillé et retourner se coucher après avoir dormi. Retourner travailler après avoir dormi, pardon. Et là, maintenant, on oublie qu'on les a applaudis, mais même pire, il y a des gens qui sont complètement horribles, avec des termes quand même inacceptables. On a traité les soignants d'irresponsables. Il y a encore des gens aujourd'hui, et on le voit sur les réseaux qui nous répondent à certaines de nos revendications à la réintégration, que certainement pas. Comment on va les… Il ne faut pas les réintégrer. – Alors, il y a des Français qui sont très durs avec ces soignants suspendus, mais il y a également beaucoup de médecins. Je pense à certains médecins, Jérôme Marty, très médiatique, Mathias Wargon, l'époux de l'ancien ministre, etc., etc. Il y a des gens qui ont des propos très durs à l'égard des soignants qui ne l'ont pas voulu se faire injecter. – Oui, et le pire, c'est que ça ne correspond même pas aux serments qu'ils ont signés quand ils sont devenus médecins. On ne doit pas dénigrer les gens, on doit soigner tout le monde, quel qu'il soit. Le serment d'Hippocrate est clair avec ça. Je crois que ces médecins-là ont un petit peu oublié qu'à un moment donné, c'était dénigrer son prochain que d'être aussi abjecte et ignoble avec ces gens-là. Ils ont oublié qu'un jour, ils ont été à leur place aussi, à trimer 12, 15, 16 heures par jour. Et c'est dommage, parce que c'est un énorme manque de respect et un gros manque de soutien qui blesse aussi. Ceci dit, on a oublié, on n'attend pas leur soutien, on se débrouille. Il vaut mieux. On a le sentiment, c'est d'ailleurs ce que dit Michel Rivasi dans sa préface, que finalement, les soignants ont été les boucs émissaires de l'État français, avec une décision totalement arbitraire, puisque aujourd'hui, la réalité sur la question vaccinale porte à croire que la transmission n'est pas empêchée. J'espère que YouTube acceptera avec sa belle bannière de dire ça sans censurer cette vidéo. Finalement, il n'y avait pas vraiment lieu de tordre le bras, c'est le cas de le dire, à tous ces soignants et de les mettre en dehors de la société telle que ça a été fait et que c'est encore fait. – Non, non, et puis on l'a constaté sur le terrain. Je dis souvent, est-ce que les gens arrivent à se rendre compte que c'est les soignants qui ont été les premiers à refuser cette obligation vaccinale ? – On vous répondrait, oui, mais une minorité. – C'est faux, en fait. Ce n'est pas une minorité. C'est là où les gens qui ne sont pas sur le terrain ne peuvent pas se rendre compte. Mais nous, au sein des établissements, on a bien vu que dès le départ, il y avait une majorité de personnes qui s'y opposaient. On a énormément de personnes qui ont cédé sous la contrainte telle qu'elle était, la contrainte financière, mais dans une détresse psychologique, je dirais même démentielle, les gens sont allés en pleurant. En pleurant, ils ont cédé. Et ça, on ne va pas… – Vous voulez dire qu'il y a des soignants qui ont accepté de se faire vacciner, mais ils sont allés recevoir le vaccin en pleurant ? – Bien sûr, bien sûr. Je me souviens encore d'une qui m'a téléphonée pendant mes fonctions à la CGT, où effectivement, elle était là, elle disait, je ne veux pas signer le document tant qu'on ne m'a pas donné les instructions. – Ben oui, bien sûr, c'est normal. Mais elle dit, mais on ne veut pas me vacciner pour que je retourne travailler demain si je ne signe pas. – Pardon ? Mais normalement, sur le document, il y a écrit noir sur blanc, vous admettez avoir eu connaissance des conditions, etc., etc. – Comment ça ? – Et je l'avais en pleur au téléphone. Elle me disait, Elsa, comment je fais ? – Je lui dis, ben sors, va-t'en. Et elle me dit, ben non, je ne peux pas, sinon je ne peux pas retourner travailler demain. Elle a cédé. Et la majeure partie a cédé pour ces conditions-là. Et aussi parce qu'il fallait continuer à soigner. On est d'accord. Mais nous aussi, on veut continuer à soigner. Les soignants aussi veulent continuer à soigner. Aujourd'hui, on est la bête noire, c'est facile, parce qu'on n'est pas sur place et que les hôpitaux sont encombrés. Mais il n'y a pas que le problème de la vaccination qui encombre les hôpitaux. Il y a le manque de moyens personnels qui perdurent depuis des années. Ça, on oublie d'en parler. Ce n'est pas tout de la faute des suspendus. Les suspendus ont juste voulu un choix. – Et ils l'ont assumé lourdement. – Et on l'assume encore lourdement aujourd'hui, parce que c'est très difficile de se retourner, d'aller retrouver du travail, de faire autre chose, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire ou comment on a envie de soigner. Et puis, cette déchirure de ne pas savoir ce que sont devenus leurs patients, de ne pas avoir de nouvelles, d'être dénigrés par les collègues pour certains. Alors ça, ça a progressé, ça va mieux. C'est positif. Mais dans un premier temps, les gens étaient regardés comme des bêtes noires dans les couloirs. Quand on revient au certificat de rétablissement, je vous assure qu'il faut être bien accroché et être là pour soigner et pour faire son travail. Mais on n'a plus aucun, ou très peu, je ne peux pas dire plus aucun, très peu de rapports amicaux avec nos collègues. – Et alors justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, ces gens qui ont cédé, parce que vous le dites, tous n'y sont pas allés par conviction, il y en a beaucoup qui ont cédé, est-ce que finalement, ils n'ont pas un peu de rancœur par rapport à ceux qui ont su résister et qui ont été capables de résister jusqu'au bout ? – Je ne dirais pas de la rancœur, mais c'est super difficile d'admettre qu'on s'est fait avoir et d'avoir été trompé à ce point-là et de se rendre compte. Ça crée certainement un déni qui est difficile à assumer. Nous, on le gère complètement, on accepte complètement, je le dis dans le livre, on n'en veut à personne et on les comprend parce qu'on est tous concernés par cette maltraitance. – Alors, parlons-en de cette maltraitance, parce qu'on a du mal à démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, le quotidien d'un soignant suspendu, si on fait fi des quelques laps de temps un peu particuliers de certificats de rétablissement si on attrape le Covid-19, dont les règles sont taillées d'ailleurs assez bancales et changeantes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un salaire suspendu à zéro ? Est-ce que c'est un licenciement négociable ? Expliquez-nous. – On va donner les plus gros cas de figure parce qu'il y a différents cas de figure parce que chaque établissement est à même de gérer à sa sauce. – Ah ! – Oui. D'ailleurs, c'est écrit dans le texte, c'est sous l'autorité de l'employeur, par décision de l'employeur. – Est-ce que ça veut dire que l'employeur aurait pu décider de ne pas appliquer cette règle de suspension ? – Exactement. Exactement. Pour des questions de nécessité de service, pour des questions en prenant d'autres éventuelles mesures dont on a l'habitude. – On se rappelle que dans les territoires d'outre-mer, c'est ce qui a été le cas d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de délais supplémentaires. J'imagine qu'aujourd'hui aussi, c'est beaucoup plus souple qu'en métropole. – Oui, on a des intérimaires dans certains établissements qui travaillent avec des tests pour ne pas être suspendus. Des médecins intérimaires qui interviennent dans des établissements soumis à la loi du 5 août, les directeurs tolèrent les tests. On avait même nous aussi proposé de faire des tests pour continuer à travailler, continuer à soigner. Dans certains établissements, c'était refusé catégoriquement. On a encore des soignants qui exercent sans forcément être un jour de leur schéma vaccinal. C'est à discrétion des directions d'établissements, c'est écrit noir sur blanc dans la loi du 5 août. C'est une décision de l'employeur. Donc chaque établissement, il va de son organisation. Je crois que ça a été raccourci à on applique la loi, il faut suspendre, peut-être par question de facilité, peut-être par manque de moyens. – Ça clôt le débat, quoi. – Pourtant, et puis ça clôt le débat, mais pourtant il a fallu embaucher pour ça. Je vous rappelle qu'on avait des vigiles devant les portes pour surveiller les passes qui n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale, même pendant que nous, on était suspendus. Je ne crois pas que les vigiles portent du soin. Par contre, ils ont touché tous les téléphones de toutes les personnes qui sont rentrées dans l'hôpital, ou tous les papiers. Les mesures barrières ne peuvent pas être respectées. Je vous donne un papier à émettre, moi, quand vous êtes à l'entrée de l'hôpital. Non. Donc il y a des absurdités comme ça, des incohérences qui ont été instaurées au détriment du soin, finalement. Parce qu'on a supprimé les soignants, on a gardé les vigiles devant les portes. Et on a embauché des administratifs pour pouvoir gérer les dossiers. – Pour empêcher les patients de partir, peut-être ? – Ou pas. Parce qu'au tout début, on avait quand même vidé des lits, ou en tout cas, on a continué à supprimer des lits aussi. Pour en revenir aux soignants, le quotidien d'un soignant suspendu, c'est quatre figures sans salaire, rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. – J'ai lu dans le livre que parfois, il y a une fiche de paix libellée avec un trop-perçu. Alors, je dois dire que là, on est quand même au sauvement de… – Ah ben, je vais vous donner le détail du trop-perçu. Le trop-perçu, ça arrive… Moi, j'ai eu un trop-perçu de 9,12 euros. – Donc, vous remboursez à votre employeur 9,12 euros ? – Non, au Trésor public, du coup, mais c'est le même, puisque c'est le Trésor public qui paye pour nous. Mais donc, j'ai remboursé 9,12 euros de self. Ben oui, parce que j'avais 9 euros sur ma paye de juillet qui était débité pour mes repas au self. Donc, il fallait que je les paye. Donc, j'ai payé 9,12 euros. Par contre, depuis que je suis suspendue, je n'ai plus de fiches de paye. Alors qu'il y a une obligation de fournir une fiche de paye, même à 0 euros pour tout employeur. D'ailleurs, les hôpitaux ne sont pas exemptés de cette obligation. Mais apparemment, le logiciel n'est pas capable de sortir la fiche de paye. – À 0, c'est sûr que… – Ben oui, parce que mettre une ligne plus, une ligne moins, ça a l'air d'être compliqué. Il y en a d'autres, ils sont en arrêt maladie, ils ne sont toujours pas payés. Alors que le Conseil d'État, pour une fois, éclair avec ça, on ne peut pas suspendre quelqu'un qui n'exerce pas. Donc, on ne peut pas suspendre quelqu'un qui est en arrêt maladie. – On se dit que c'était des arrêt maladie qui avaient commencé avant le 15 septembre, j'imagine. – Bien sûr. Et donc, ces gens ne sont toujours pas payés. Depuis 15, 16, 18 mois. – Et quand on est dans cette situation, vers quoi on peut se tourner ? Alors, on n'a pas le droit au chômage, j'imagine, puisqu'on est salarié. – Et puis surtout, quand on est dans la fonction publique, on n'a vraiment pas le droit. Il n'y a que tous ceux qui sont dans le privé qui ont éventuellement travaillé ailleurs. Mais comme ils ont un contrat en cours, il faut prouver qu'il y a quelque chose avec ce contrat en cours. Sauf que comme ce n'est pas une fin de contrat, Pôle emploi est complètement perdu en termes administratifs pour gérer les dossiers. Parce que ça voudrait dire donner des droits antérieurs. Mais sur quoi on se base et comment on calcule ? La CAF ne comprend pas plus. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. C'est très compliqué. C'est soit la prime d'activité, soit le RSA. Sauf que le RSA, on ne peut pas. On est sous contrat. Mais on est sous contrat payé zéro euro. – Il n'y a pas d'activité, mais il n'y a pas d'activité. – Donc, au milieu de tout ça, je comprends tous ces gens et toutes ces administrations complètement perdues. Donc, on a les gens qui ont eu la chance d'avoir travaillé avant et qui peuvent avoir certains droits. On en a énormément qui n'ont rien. On en a qui se sont battus, mais comme Angélique, à se déplacer quasiment tous les jours à la CAF pour dire, mais non, mais j'ai le droit. Et on a une majorité. Et là, j'en profite pour dire, non, stop. Essayez quand même. On arrête d'attendre et on arrête d'avoir peur de la surcharge administrative. Mais en tout cas, on en a aussi qui ne vont même plus jusque-là parce que les démarches sont trop longues, trop compliquées et les réponses peu claires. – Alors justement, dans cet ouvrage, j'ai aussi la collaboration de Maude Maréant. Donc, il y a quand même des perspectives de droit, avec le droit juridique, judiciaire. – Oui, on a cru qu'il y avait des perspectives. Il y a aussi un gros problème de ce côté-là. Il y a un vide juridique, là. Il n'y a personne, aucun tribunal n'a envie d'examiner ce texte de loi. Je ne comprends pas, un texte de loi, il correspond bien à un tribunal. Il y a bien un tribunal qui va pouvoir statuer sur la faisabilité des dossiers, des recours. On a les dossiers au prud'homme pour tout ce qui est personnel privé qui sont majoritairement favorables aux salariés suspendus et dans le public, pas du tout. Ou en tout cas, très peu, sauf si on est en arrêt maladie. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors certes, jusqu'à maintenant, on n'avait pas le même droit. Mais je vais rappeler que 2021, on a changé de statut au niveau de la fonction publique. On est passé du statut de la fonction publique au code général des fonctions publiques qui est quasiment étudié comme le code du travail pour le privé. Pourquoi les dossiers ne sont pas jugés de la même manière ? Là, c'est pareil, on engendre de l'argent. On a de la chance d'avoir des gens comme Maud, Marion, qui se battent aussi depuis 18 mois sans relâche. Et beaucoup d'avocats aussi comme elle qui avancent dans notre direction et qui nous aident à trouver des solutions. Notre dernière solution, c'est d'aller au pénal. Il va falloir qu'on aille au tribunal pénal. Et si là encore, le tribunal pénal et le procureur ne statuent pas, il y a vraiment un problème juridique. – Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous espérez ? Est-ce que, j'entends, des démarches au pénal, des démarches, peut-être, je ne sais pas, devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est une véritable attaque aux droits fondamentaux, c'est du moins ce que dit Michel Rivasi. Mais est-ce qu'après tout ça, vous allez avoir envie de retourner à l'hôpital ? – Alors plus on attend, moins ils ont envie d'y retourner, parce qu'ils sont dégoûtés. Ils sont angoissés à l'idée d'y retourner, à savoir comment on va les accueillir. Ils sont angoissés à l'idée d'être maltraités, d'être perdus, pas forcément dans les mêmes fonctions, dans les mêmes services. On le voit aussi, on a certains témoignages qui le disent. Quand je suis retournée, je n'étais pas au même endroit, parce qu'on n'est pas titulaire de son poste, mais on est titulaire de son grade, ce qui veut dire qu'on peut être sur n'importe quel autre poste. Je ne sais pas, ils ne savent plus, même pour l'instant. Sauf que ce qu'ils veulent, c'est soigner. Soigner et ne plus entendre dire que l'hôpital public, c'est la catastrophe. Ça démontre tous ces soignants, de savoir qu'on n'arrive pas à soigner les patients et que ceux, eux, ils sont là, là, chez eux, à avoir qu'une envie, c'est d'y retourner pour soigner, pour aider. Comment vous expliquez ce cas unique au monde, qui est celui de la France, où on est aujourd'hui le dernier pays où les soignants suspendus n'ont pas été réintégrés, puisqu'on n'est pas le seul pays à avoir pratiqué cette ségrégation entre les soignants injectés ou non injectés. En revanche, on est le seul pays à l'avoir fait durer jusqu'au moment où nous parlons. – Et à le maintenir encore, de façon indéfinie, sans avoir de durer de fin. – Pas de d'aide butoir. – Tout en étant sorti de régime exception. Je n'ai pas d'explication à ça. Moi, je ne pourrais pas répondre, parce que je ne suis pas dans la tête, je ne suis pas dans les couloirs du gouvernement. Mais effectivement, c'est inexplicable. Et c'est surtout ignoble, en fait. En tout cas, on ne peut pas traiter les êtres humains de cette façon-là et de manière indéfinie. Il faut bien que tout le monde entende que les suspendus qui sont suspendus pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas des excuses publiques, une abrogation de la loi du Saint-Cout pour protéger tout le monde et la réintégration, au moins administrative, il reste là où ils sont. – Et le paiement des arriérés, j'imagine ? – Ah ben, ça coule de source, avec les excuses publiques. Il faut savoir admettre qu'on a fait une erreur. C'est humain. Et quand on a appris de son erreur, normalement, ça devrait bien se passer par la suite. – Vous y croyez ? – Aujourd'hui ? J'espère fortement, parce que ce serait quand même la manière la plus intelligente de tout apaiser. Mais au risque de paraître bipolaire, il y a une autre partie de moi qui dit, c'est mal barré. – Merci beaucoup Elsa Ruylière. Je précise, Ruylière, pardon, il n'y a pas de I, il n'y a qu'un I. Je précise que vous pouvez bien sûr retrouver tous ces témoignages poignants pour la plupart d'entre eux sur la boutique de tvl.fr. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Vous y trouverez une préface de Michel Révasi, également un épilogue de Laurent Muckeli. Donc n'hésitez pas à vous rendre dès à présent sur le site. Merci beaucoup Madame d'être venue témoigner pour toutes ces personnes dans un vide juridique absolument incroyable, mais dans une grande précarité. – Merci à vous. – Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission, de la commenter et de cliquer sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada